bienvenue sur free card 0.22 ou 0.21 sur artx linux pourquoi j'utilise la version 0.22 alors la 0.21 vient de sortir tout simplement parce que dans la version 0.21 sur un système linux chez moi je n'arrive pas à voir les points rouge les sommets dans les vues de tech draw alors que sur la sur la préversion app image du 24 août ben les sommets sont là voilà tout simplement pour cela ensuite j'aimerais vous présenter une nouveauté qui est pas mal du tout mais qu'il faut savoir utiliser car il ya encore un petit bug qu'il faut savoir contourner il s'agit de cette icône si côte axonométrique oui parce que jusque là quand vous vouliez prendre une dimension ajouter une côte sur une vue en trois quarts ou isométrique où il suffisait où il suffit de sélectionner l'arrêt et de cliquer sur insérer une côte de longueur voilà ça marche toujours sauf que les lignes d'extension voyez elles vont là et là ça m'a souvent embêté mais bon j'utilisais ça voilà alors que maintenant grâce à cette icône si celle ci on peut faire la chose suivante attendez je vous montre je sélectionne toujours la même arrête que je mesurais je presse contrôle et j'indique la direction des lignes d'extension voilà en sélectionnant la deuxième ligne et là je clique sur l'icône côte axonométrique et j'obtiens ceci regardez voilà c'est très bien alors je vais quand même vous montrer quelque chose je vais remettre une dimension voilà une côte de longueur comme on le faisait avant j'aimerais lier je masque là le reste j'aimerais lier une arrête enfin j'aimerais que cette dimension soit réelle j'ai 30 mm ici 20 mm ici alors jusque là ce qu'on faisait on en face con voilà ce qu'on le viki nous interne nous indique vous sélectionnez l'arrêt vous cliquez sur l'icône lien ici lié une côte à une géométrie et vous voyez j'ai dimension 001 mais je n'ai que celle là donc je peux la mettre à droite ou double cliquer dessus voilà et je fais ok je retourne ici et j'ai effectivement mais 20 mm ici mais celle ci cette côte là cette côte axonométrique je ne peux pas je ne peux pas la faire correspondre à la réalité alors j'ai trouvé un truc pour contourner cela provisoirement je sélectionne donc cette dimension je vais dans mesure type et je passe ça sur ce roux type de mesure vrai ce roux donc 0 ça me met du 0 mais je ne peux toujours pas utiliser l'icône lien ici je ne peux toujours pas la faire comme ça par contre j'ai trouvé un petit moyen de le faire parce que ce n'est pas très long finalement vous voyez référence 3d référence 2d oui bah c'est cet arrêt là mais référence 3d à rien alors que ce pour l'autre dimension voyez là j'ai une référence la edge numéro 7 alors regardons ce qu'on peut faire je clique ici et une deuxième fois là dessus et là je coche synchroniser la c'est la sélection des sous-objets donc je coche ça je vais dans ma vue 3d je sélectionne mon arrêt et je valide je retourne ici et que vois-je rien alors je vais essayer la l'icône miracle voilà j'ai en fait j'ai rafraîchi 1 je redessiné la page et voilà j'ai mais mes côtes qui sont exactes qui correspondent à la réalité et je peux donc ajouter si je veux d'autres côtes axonométriques ce qui est quand même bien joli et bien plus lisible que c'est ces lignes d'extension qui vont qui se dirige d'une façon orthogonale comme précédemment voilà alors bien sûr cette vidéo c'est juste provisoire pour contourner ce petit problème parce que c'est tellement pratique cette nouvelle fonctionnalité je supprimerai la vidéo dès que le bug sera corrigé je pense dans une future une très proche mise à jour de frica 0.21 ça sera corrigé en attendant je était j'ai été heureux de vous montrer ce petit moyen de contournement